Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, Vis Avenue, Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contact 0033 78 08 60 057 0033 76 24 02 484 Shalom, shalom à tous nos amis internautes, à tous les enfants spiritueux dans le monde, à tout le corps du Christ. Shalom à vous ce matin. Que la grâce de Dieu abonde chez vous. Vous qui venez de me prendre en cours, recevez la grâce de Dieu. Que cette semaine soit pour vous une semaine d'abondance, une semaine de restauration, une semaine de paire, une semaine d'abondance. Je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Depuis lundi, je suis sur le sol européen, n'est-ce pas, et précisément en France et en Lyon, dans la vie des Lyons. Voilà que la grâce de Dieu abonde chez vous. Je suis là justement pour une tournée européenne, une tournée européenne, afin de pouvoir, n'est-ce pas, aider la diaspora. Voilà, donc je vais aborder un sujet très important, un sujet très important, afin de parler de mon parcours. C'est vraiment important de parler de son parcours, comment j'ai débuté le ministère et tout ça. Vous aurez cela tout à l'heure en documentaire, parce qu'il faut connaître un peu notre histoire. Je ne suis pas ici sur le sol européen pour, n'est-ce pas, pour d'autres faits. Je suis là sur le mandat de Dieu. Parce que la Bible nous dit, bien sûr, quand vous lisez un peu la parole de Dieu dans le livre et l'acte des apôtres, le chapitre 1, verset 8, il a dit, allez et faites des nations. Il dit, vous recevez l'onction du Saint-Esprit, vous serez mes témoins dans la Judée, vous serez à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le ministère n'est pas forcément figé, un ministère de l'Afrique, tout le monde n'est pas forcément figé, un ministère où on doit forcément rester à Zaroco, où on reste à Divo. Vous savez, à un moment donné, le Seigneur nous, n'est-ce pas, nous fait, n'est-ce pas, nous envoie à mission, nous envoie à mission, nous fait le pouvoir, accomplir ce qu'il veut, pas ce que nous voulons d'ailleurs. Sauf cela que le prophète, grâce à ce que je suis, j'ai reçu, n'est-ce pas, l'onction de Dieu, n'est-ce pas, mon appel à la grâce de Dieu. Et le Seigneur m'a fait la grâce, n'est-ce pas, de pouvoir expérimenter, n'est-ce pas, beaucoup de choses dans le ministère. Et notre Dieu m'a, n'est-ce pas, affecté, affecté à Divo, à Divo qui est pratiquement à 2h, 2h15 d'Abidjan, voilà. Et c'est à partir de Divo que les gens ont commencé à connaître le ministère. Sinon, depuis 2007, le Seigneur, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire, a commencé dans la région de Guéhiot, c'est-à-dire précisément dans le département de Soubré, où le Seigneur m'a puissamment utilisé pour apporter un grand rêve spirituel, n'est-ce pas, à Guéhiot, apporter, n'est-ce pas, l'évangile. Et dans cette région de Guéhiot, le Seigneur m'a permis de pouvoir, n'est-ce pas, gagner beaucoup d'âmes, et qui sont aujourd'hui dans la région de Soubré et Guéhiot, d'autres sont devenus pasteurs. Le pasteur Serge en fait partie des pasteurs des enfants spirituels que j'ai gagnés dans cette région, n'est-ce pas, baptisé aujourd'hui et pasteur de mon ministère, n'est-ce pas. Et après cette région de Guéhiot, nous avons touché la région de Grand-Lahou. Grand-Lahou, où le Seigneur nous a puissamment étudier à Gorojida, Lique-Lassier, dans beaucoup de villages, où le Seigneur s'est beaucoup manifesté puissamment. Et le peuple abricain m'a été délivré au travers de notre ministère. Puissamment au travers de notre ministère, il y a eu la région de Fresco, où cette dame qu'on appelle Kubangoran, qui était puissante en matière de sorcelerie, le Seigneur m'a puissamment utilisé, n'est-ce pas, pour détruire la destruction, n'est-ce pas, de ces esprits maléfiques dans la région de Fresco. Et cette femme qui avait tué plus de 17 732 sorcières âmes, le Seigneur au travers de notre ministère va la démasquer et son pouvoir sera détruit. Et, je m'en faisant, le Seigneur va nous utiliser dans beaucoup pas mal de vides de Côte d'Ivoire, Mbato, j'ai visité, n'est-ce pas, la région de Lens, la région de Diocoué, un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire. Je suis l'homme de Dieu qui a parcouru un peu partout ici en Côte d'Ivoire, qui connaît beaucoup de vides de Côte d'Ivoire, parce que, tu sais, mon ministère, c'est d'aller dans les coins les plus reculés, n'est-ce pas, en train de pouvoir détruire, n'est-ce pas, les œuvres du diable et apporter, n'est-ce pas, la bonne nouvelle du royaume. Et, bon, le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, par sa grâce, n'est-ce pas, m'a envoyé, n'est-ce pas, à Bijan, où j'avais commencé un ministère en 2008-2009, où j'avais un grand ministère aux deux plateaux, ce qui le savent bien, j'avais un endroit aux deux plateaux sur la route, la Bouleval-la-Trie, un grand complexe s'appelait La Palmas, et je priais là-bas tous les dimanche soir, l'après-midi, toute la plupart des grands artistes, vous connaissez, priaient aussi avec moi pendant deux ans, je vais, n'est-ce pas, je vais avoir plus de mille personnes qui venaient prier à La Palmas dans le ministère. Et, un coup, le Seigneur m'a dit, eh non, il faudrait arrêter ça, il faudrait arrêter, parce que je t'appelle à être à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes allés en pleine croisade, en pleine croisade, n'est-ce pas, à Dalois, et quand je recevais un coup de fi de la part d'une dame qui était en détresse, voilà, Elisabeth Dobé, qui était en détresse, elle, native de Zaroco, et c'est là, les choses sont parties. Et cette dame qui était vraiment malade, elle était envoûtée après avoir construit sa maison, elle a eu un problème d'envoûtement terrible, elle ne pouvait pas marcher. C'est ainsi que le Seigneur a voulu, n'est-ce pas, qu'on stoppe la mission de l'Akota, de Dalois, l'Akota, qu'on arrive dans ce village qu'on appelle Zaroco, qui est dans la sous-prefecture de Hire, dans le département de Divo. Et c'est ainsi, j'ai eu une révélation, depuis son coup de fi, j'ai eu une révélation qu'il y avait, n'est-ce pas, un canarien mystique est enterré au devant de sa porte, et que c'est ça qui causait les problèmes de paralysie. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, je vais me rendre avec toute mon équipe à Zaroco, et le Seigneur va puissamment se manifester. Le canarien mystique a été détéré, matin, devant toute sa famille, j'ai détruit le canarien mystique. C'est mon don d'ailleurs, chaque homme de Dieu. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens, ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Je suis fils des musulmans, ma mère, Keita, Maria, j'ai eu la visitation du Saint-Esprit, et le Seigneur, moi, étant moi-même en détresse, qui a vécu des difficultés, le Seigneur va se révéler à moi au travers de la personne de Jésus-Christ, il va me guérir, il va m'appeler à ce ministère. Donc, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Voilà, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Chacun reçoit un don de Dieu, chacun reçoit une grâce particulière du Seigneur. Et c'est en fonction de ça, cette personne amène son ministère. Donc, moi, c'est le don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Voilà. Malgré tous mes diplômes que j'ai, n'est-ce pas en doutolerie et tout ça, j'ai décidé de servir du Seigneur. Le Seigneur m'a imposé ce ministère. Alors, je suis arrivé dans la cour, j'ai détruit le Canarie, et Sciences Ténat, depuis l'Europe, elle a commencé à marcher. En France, elle a commencé à marcher. Et de retour, elle est venue d'elle-même rendre témoignage, un puissant témoignage d'un miracle pathétique du Seigneur qui venait de la guérie de ce problème de paralysie. C'était un grand témoignage. Et le village étant miné, le village était sous l'emprise de la sorcellerie, le village va demander qu'il y ait quelque chose soit fait. Donc, on a commencé avec toute l'équipe à oeuvrer dans ce sens-là pour aider tout le village, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça, le village de Zaroco, qui était vraiment sous le contrôle de la puissance de la sorcellerie. Je vous ai confié, comme puissant de la sorcellerie, où il y avait 10 à 9 corps par semaine. Je précise très bien. Vous pouvez vous-même m'aider des enquêtes. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous montrais un peu le documentaire des journalistes qui sont allés enquêter un peu sur le terrain, voilà, pour s'imprégner de ces témoignages, de ces réalités. Il y a ce qu'on dit, et il y a ce qu'il s'est fait sur le terrain. Voilà, plus de 9 à 10 morts parce qu'il y avait la sorcellerie dans le Vata et c'est précisément dans ce village de Zaroco et dans ce que nous sommes entrés. Parce que les sorciers, comme j'ai l'habitude de dire, celui qui combat le prophète Krasso est sorcier. Ça, c'est clair et net. Celui qui combat le prophète Krasso est sorcier. Parce qu'un sorcier ne peut pas combattre la sorcellerie. Mais du moins, un sorcier peut combattre celui qui combat les sorciers. Voilà, au moins ça, c'est clair. Mais un sorcier ne peut pas combattre les sorciers. Jésus le dit dans Matthieu que si Satan combat Satan, son royaume est divisé. Si une famille se combat contre elle-même, elle ne subissera jamais. Si un démon doit combattre un démon, il ne subissera jamais. Mais par contre, ceux qui sont des sorciers peuvent combattre celui qui, n'est-ce pas, combat les sorciers. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, celui qui combat le prophète Krasso est un démon sorcier. Parce que, écoutez, la sorcierie en deuil, c'est le seul ministère dans le monde qui en parle. Et c'est un sujet qui reste tout le temps tabou. Un sujet qui reste tout le temps tabou. Les gens n'en parlent pas. Pourtant, c'est une triste réalité sur le terrain. Les occidentaux ont mené ce combat. Ils ont mené ce combat farouche contre les oeuvres de la sorcellerie. Ce n'est pas inventé par le prophète Krasso que je suis. Il n'est pas inventé cette histoire de sorcellerie. Je n'ai pas inventé cette histoire de la chasse aux sorciers. La sorcellerie existe dans toutes les langues dans le monde. Écoutez-moi très bien. Sobaga en doula, Gugnon en béthé et Balfoué en baoulé. J'en passe. En anglais, ça existe. En chinois, dans toutes les langues. C'est pour dire, c'est un sujet qui est très sérieux. Et d'ailleurs, quand la sorcellerie batte son plein temps au Moyen-Âge, au 13e, au 12e siècle, où les gens mouraient en cascade avec l'esprit du vampirisme, les gens vont pratiquer ce qu'on appelle la chasse aux sorciers. Ils vont être barbares. Ils vont pousser les sorciers, les traquer dans leur dernier retranchement. Ils vont les prendre, ils vont les brûler au bûcher. Ce n'est pas le prophète Krasou qui l'a inventé. Allez-y sur Internet, vous cliquez seulement la chasse aux sorciers et l'Inquisition. Ils vont prendre les sorciers, ils vont les brûler au bûcher. Et ça, c'était fait. Du 15e, 16e, 17e siècle, les oscidentaux, qu'on appelle les blancs, franchement, les blancs ont brûlé les sorciers, ils ont mené le combat contre la sorcellerie. Ils en avaient marre de voir des personnes sorcières en train de détruire. Parce que, écoutez-moi très bien, quand quelqu'un commence la sorcellerie, il commence à être sorcier, d'abord, sa première activité, quand on l'initie, doit tuer, d'abord. Parce que, tant que tu n'as pas tué, tu ne peux pas être membre d'une conflérie de la sorcellerie. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ? Il y a les crimes, n'est-ce pas ? La personne doit d'abord tuer et la personne qui vient d'être dans l'étape 1 de la sorcellerie, parce qu'il y a maintenant trois étapes, va pouvoir tuer une personne par mois, une personne par mois, donc 12 personnes par an. Vous comprenez ? Très bien, 12 personnes par an et ça va l'amener à être dans la deuxième partie, l'étape 2 de la sorcellerie, l'étape 2 de la sorcellerie qui va permettre de cette personne d'avoir un pouvoir de faire des voyages astrales intercontinentales pour aller, n'est-ce pas, détruire les vies, n'est-ce pas ? Parce que ce n'est que cette activité-là qu'il mène de la destruction des vies, aller détruire les vies un peu partout dans le monde, voilà, et la personne doit tuer cette fois-ci, voilà, il faut tuer une personne par semaine et ça va la permettre après 12 mois d'activité de la sorcellerie, ça va permettre à cette personne d'aller encore, avoir des grades, avoir le niveau 3 de la sorcellerie parce que ça, j'ajoute un 3 nouveau, le niveau 3 de la sorcellerie va permettre à cette personne sorcière de pouvoir, n'est-ce pas, cette fois-ci, avoir un pouvoir, n'est-ce pas, qui va lui permettre de pouvoir aller parler même avec Satan, les esprits, les esprits de Wata, sous l'eau et tout ça, voilà, et donc cette personne devient encore très dangereux parce qu'il faut tuer une personne par jour, voilà, vous comprenez ? Et là où il y a la sorcellerie, il y a l'anti-développement parce que la sorcellerie fait des blocages intellectuels, vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, vous avez tous les diplômes qu'il faut pour travailler, pour émerger, pour travailler, mais là où il y a une sorcellerie dans une famille, la sorcellerie vient tout bloquer, n'est-ce pas, de telle sorte que tu as du diplôme mais tu ne peux pas travailler, c'est ce qu'on appelle le monde spirituel, le monde mystique, le monde spirituel, lui bloque ton travail, c'est-à-dire ta prospérité, n'est-ce pas, et ta destinée est bloquée par la sorcellerie. Voilà, donc le nouveau, la sorcellerie, là où elle est, la sorcellerie, il n'y a pas des développements, n'est-ce pas, les gens bloquent le développement économique, économique, parce que, écoutez, là où elle a la sorcellerie, les gens bloquent le développement économique, et regardez l'Afrique, nous avons un sous-sol très riche, nous avons l'uranium, nous avons, nous avons l'uranium, nous avons, n'est-ce pas, l'or, nous avons le pétrole, nous avons, n'est-ce pas, nous avons phosphate, nous avons tout ce qui, les ressources minières, nos sous-sorts est riche, le sous-sort africain est un scandale géologique, nous avons tout, mais écoutez, à cause de la présence de la sorcellerie, l'Afrique n'avance pas, parce que là où est la sorcellerie, on ne peut pas avancer, et celui qui ignore la sorcellerie, mais ignore toute sa vie, parce que l'homme n'est pas que physique, l'homme est spirituel, écoutez, l'homme est spirituel, l'homme a un aspect spirituel, c'est pour ça que quand Dieu a créé l'homme, Dieu souffre dans la vie de l'être humain, il dit, ayez un esprit, il soit vivant, voilà, donc la partie de l'homme, l'homme en même temps physique, l'homme est spirituel, vous allez demander à tous les scientifiques, ils vous diront que l'être humain composé de ces trois parties, il y a l'esprit, l'âme et le corps, ça c'est clair, tout le monde est une amie là-dessus, l'esprit, l'âme et le corps, demandez à un scientifique, montez-moi où la partie corps, l'esprit de la personne, personne ne vous dira où est logé l'esprit d'un être humain, personne ne vous dira où est logé l'âme d'une personne, donc cette personne, étant scientifique, ne peut pas vous démontrer réellement là où est l'esprit, ça peut dire, il y a des choses que même les scientifiques n'arrivent pas à expliquer, sauf cela que dans leur humilité, ils disent que nous venons de faire des découvertes, ils découvrent des choses parce que il y a ce qui est révélé appartient à nous et ce qui est caché appartient à Dieu, donc n'oubliez pas qu'il y a l'aspect spirituel de l'homme et c'est l'aspect spirituel qui fait l'être humain, donc si le spirituel est néantit, détruit, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancée, sauf cela que la sorcellerie, quand elle est minée quelque part, elle ne fait pas avancer les choses, marguer la bonne volonté de nos gouvernants qui veulent bien développer l'Afrique, l'Afrique reste sous le contrôle, la pauvreté, j'ai toujours dit aux gens que ce n'est pas un combat, n'est-ce pas, économique, économique, où on parlait du CFA, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème purement spirituel, les blancs, les occidentaux ont reçu à éradiquer la chose en combattant, pourquoi nous ne comprimons pas sur eux ? Parce qu'arrivait un moment de leur vie, de leur histoire, ils ont combattu la sorcellerie en Moyen-Âge, n'est-ce pas, du 15e, 17e, tu ne peux pas aimer le profil Krasso, tu n'es pas obligé de m'aimer, ça c'est clair, tu n'es pas obligé de m'aimer, mais la sorcellerie existe, ça, si tu ne crois pas la chose, ça n'engage que toi, tu ne peux pas aimer le profil Krasso, tu n'es pas obligé de m'aimer, tu peux même me vilpender, tu peux même m'injurer, tu peux même dire tout ce que tu as envie de dire, mais ignorer la sorcellerie, c'est ignorer son existence, ça existe, voilà, ça existe, et si ça existe, voici les dégâts qu'elle cause, comme je disais tout à l'heure, un sorcier qui initiait la sorcellerie à l'étape 1 de la sorcellerie, va tuer une personne par mois, donc 12 personnes par an, pour monter au second, à la seconde étape de la sorcellerie, deuxième niveau, deuxième niveau qui le permettra de faire les voyages astrales, n'est-ce pas, intercontinentales, il va tuer cette fois-ci une personne par semaine, et ça va l'amener à avoir le deuxième niveau de la sorcellerie, et ça va l'amener, pour avoir des pouvoirs, pour pouvoir le communiquer avec Satan, des démons, sous la mer, les esprits des eaux et tout ça, voilà, donc, c'était vraiment important pour nous de vous ouvrir les yeux si un autre monde, moi, en tant que fils de musulman, au départ, j'ignorais la sorcellerie, je croyais, je n'y croyais pas, parce que généralement, quand je n'ai jamais été victime de ça, bon, ça, tu ne dis rien, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, je sois moi-même victime, je perds mon père, mystiquement, je perds mon frère, j'ai perdu tout le monde et moi-même, j'ai été foudrayé par une maladie mystique, c'est là que j'ai pris conscience de cette réalité et j'ai accepté Jésus-Christ qui en est la solution, il m'en est délivré et il m'a envoyé, il m'a mandaté pour éclairer le monde. Tu ne peux même pas aimer, c'est ça, il dit aux gens, vous pouvez peut-être blâmer la chose, vous pouvez peut-être blâmer la chose, mais attends, on n'est pas obligé de tout savoir, l'homme n'est pas obligé de tout connaître et de tout savoir, mais par moments, il faut prendre le temps d'écouter et de faire ses propres analyses. Si la sorcellerie existe, voici les dégâts qu'elle cause. Sauf cela qu'aujourd'hui, en Afrique, aujourd'hui, parce que la sorcellerie, c'est la définition, il n'y a pas de sorcellerie positive, ça n'existe même pas d'ailleurs, celui qui dit les sorciers, pour lui, il est positif, il ment, c'est un grand menteur. La sorcellerie est plus négative que positive. Là où elle est, voici les dégâts qu'elle apporte, le manque de développement intellectuel, le manque de développement économique et nos parents, sont farouchement dans cette pratique et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à avancer. L'Afrique n'arrive pas à avancer à cause de cette pratique. Le sous-soil africain, c'est un scandale géologique. Nous avons tout. Nous avons le pétrole bleu, nous avons l'uralium, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons tout ce qu'il faut sur la terre. N'est-ce pas ? Sur cette terre, Dieu nous a bénis mais le problème que nous avons, c'est un problème purement spirituel et là où est la sorcellerie, il y a beaucoup de blocages. J'ai plein de choses à dire là-dessus sur ce sujet. Déjà des témoignages, déjà beaucoup de choses mais comme je disais, si nous ne l'avions pas, nous en tant qu'Africains, si nous ne l'avions pas, nous en tant qu'Africains, parce que les Blancs, les Occidentaux ont mené ce combat. C'est ça. C'est ça que je disais comme ça, quand quelqu'un combat déjà le prophète Krasso, il est déclaré d'un sorcier parce qu'un sorcier ne peut pas venir dévoiler les secrets de sa sorcellerie. C'est interdit. C'est purement simplement interdit de révéler les secrets. Or, celui qui révèle les secrets d'un clan, ça veut dire qu'il n'est pas dans ce clan, dans ce camp. Il n'est pas dans ce camp. Voilà. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce que Dieu nous demande, c'est de révéler, mettre à nu les œuvres du diable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs. Nous sommes en train de mettre à nu les œuvres du diable pour vous éclairer. C'est un phénomène. Peut-être que vous ne le savez pas, mais un phénomène est pour vous amener à prendre conscience des réalités spirituelles afin de pouvoir vous préserver, afin de pouvoir, n'est-ce pas, chercher une solution qui n'est que Jésus-Christ pour vous protéger contre ces jeux. Donc, un sorcier ne peut pas combattre la sorcellerie. 7. S'assoir dans la boue des gens. Est-ce qu'un sorcier, c'est parce que tu es sorcier que tu combats des sorciers? Mais un sorcier, un bandit ne peut pas aller combattre ses bandits. Voilà, Jésus me dit et Satan ne peut pas lui-même se combattre. Si Satan combat Satan, c'est que son royaume est divisé. C'est que son propre royaume est divisé. Mais par contre, un enfant de Satan peut combattre le prophète Grasso parce qu'il n'est pas d'accord du fait que le prophète Grasso révèle les yeux de son père que Satan. Sauf cela que je ne suis pas surpris pour de voir certaines personnes m'attaquer, de rencontrer ce qu'ils ont envie de dire, voilà, du prophète Grasso, de m'insulter, de mes villes pendées. Bon, ok. Mais je suis l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui a visité plus la Côte d'Ivoire, qui connaît mieux, n'est-ce pas, les villages de la Côte d'Ivoire, qui en a aidé beaucoup de personnes aussi en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, je vais vous faire passer un documentaire que vous avez su, n'est-ce pas, le parcours de mon ministère. Je vais vous faire voir un documentaire qui a été réalisé par des journalistes et je suis très ouvert d'ailleurs. D'ailleurs, je ne suis même pas à Bijan. C'est ça, la chose, je ne suis pas à Bijan. Je suis à Divo. C'est à 2h15 d'Abidjan. Voilà. Et si le prophète Krasso aimait l'argent, si le prophète Krasso aimait l'argent, il ne serait même pas parce que la plupart des fidèles qui viennent me visiter à Divo viennent d'Abidjan. Voilà. Il y a eu beaucoup de propositions de la construction des églises. Tout ça, on m'a proposé de me donner des îlots pour construire le plus grand temple d'Abidjan. J'ai toujours refusé. J'ai même dit aux gens, je ne vis pas pour moi-même, je vis pour le Seigneur. De ce que je suis à Divo. Et depuis un moment que je suis à Divo, beaucoup de choses ont commencé à s'y régler parce que dans cette zone se pratique franchement la plus grande rote sorcellerie de la Côte d'Ivoire parce que le peuple d'Ida est numéro un en matière de sorcellerie. Bon, peut-être vous dire, mais qu'est-ce que t'amène à dire ça parce que dans d'autres régions aussi, il y a la sorcellerie. Mais je peux vous dire que l'élève est plus puissant que le maître même s'il y en a d'autres personnes. Moi, j'ai une expérience. Je vous parle de quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine et c'est ma spécialité. Voilà, donc je vais vous montrer un documentaire qui a été réalisé, n'est-ce pas, par les journalistes. Voilà, par les journalistes. Donc, vous allez prendre le temps d'écouter, n'est-ce pas, regarder ce documentaire et chacun va donner son propre opinion. Voilà, donc merci pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Voilà, voilà, merci pour ceux qui viennent de nous prendre. Voilà, voilà. village situé à 40 kilomètres de Divo a eu le privilège d'accueillir le prophète Joël Crasso en 2013. Son passage dans cette zone a apporté un changement radical sur tous les axes inimaginables. Ici, c'est un village du nom de Zaroco dans la sous-prophétie de Hire, précisément dans la région de Divo. Et quand le prophète a été invité à une dame de ce village du nom de Dobe Elisabeth, c'est ici que nous nous sommes installés. Nous étions d'abord venus pour prier pour nos amis et Dieu lui a fait une révélation sur le village et c'est ainsi que le village l'a invité. Nous avons commencé les travaux à prier pour le village par la grâce de Dieu. Donc, tout est parti d'ici. Ici, c'est le centre Purniel, le centre de prière de délivrance Purniel de Zaroco. Aujourd'hui, c'est ici que tout est parti. Nous avons commencé précisément ici. Nous continuons de faire les prières comme d'habitude et il y a eu dans ce sens il y a eu beaucoup de miracles que Dieu a fait au travers son serviteur pour faire Jouer Kraso. Il y a eu des fous qui se mettaient guéris ici. Il y a eu des femmes qui n'affrontaient pas que Dieu par la grâce de Dieu après les prières et les délivrances qu'elles ont des enfants aujourd'hui. Il y a eu des personnes qui avaient une maladie d'épilepsie que Dieu a guéris ici. Donc, en tout cas, il y a eu pas mal de miracles qui se sont produits ici dans ce centre et tout est parti d'ici. notre arrivée c'est ici que nous sommes installés. Le prophète même dormait ici. Voici sa chambre qui est devenue ma chambre. C'est ici que tu es parti. Il faut dire en un mot que depuis le passage du prophète Juel Kassou il y a eu beaucoup de changements dans ce village ici. Si je me souviens bien les années 2013-2014 voilà, si j'ai vraiment bonne mémoire depuis qu'il est passé dans ce village il faut dire avant même son arrivée c'était tout un blocage et la mort passée par là il n'y en avait pas d'eau courante et il n'y en avait pas de voie pour accéder dans les autres villages comme tout à l'île. Mais depuis il y a l'hôpital aussi qui a été réhabilité quand il est passé mais avant ça l'hôpital a fait plus de 15 ans construit, fermé, pas d'infirmiers rien, rien il allait même prier là-bas il a même été réincarné dans le mystique depuis son passage on a vu l'hôpital a été réhabilité on a maintenant l'eau courante on a la voie qui est ouverte et vraiment c'est la grande évolution c'est la grande évolution depuis son passage ici à Zaroco même ceux qui n'arrivaient pas à construire ils ont commencé à construire et vraiment c'est une très grande joie pour nous donc nous souhaiterons toujours qu'ils soient toujours présents avec nous avant qu'ils n'étaient pas encore arrivés il y avait la mort en cascade des jeunes des filles des fils des petits-enfants tellement qu'on s'est à part que c'était la mort dans la mort ici par là chaque semaine il y a 10 personnes qu'il y avait la mort il y avait la mort on pleurait on pleurait on fait le temps on évoquait toujours le bon Dieu pourquoi cela pourquoi cela le Dieu nous dit pourquoi ? l'arrivée du prophète ici à Zaroco dès qu'il est venu le jour qu'il est venu et Dieu m'a emmené ici pour que je délivre ce village on a pris ce qu'il soit or c'était la réalité et ça s'est passé pourquoi ? il est venu dès son arrivée il a fait un acte profétif en prenant de l'eau et de Dieu pour être en achat de la mort quand il a dit il faut que cette mort de ce village s'est allé à la grâce de Dieu la mort c'est Dieu juste aujourd'hui on n'a pas reçu non avant quand il nous avait venu chaque petit coup du vendredi il y avait la mort chaque fois des jeunes des filles des jeunes filles des femmes anciennes on ne savait pas où partir quand il est venu il a dit vous allez comprendre où vient la mort et puis aujourd'hui maintenant les jeunes on ne savait pas que les petits-enfants c'est une mission on croit que c'était les grandes personnes qui étaient une mission donc quand il est venu c'est une mission en disant voilà ce qui se passe et puis on a su aujourd'hui comment la société existe voilà comment la société fait son temps voilà comment la société en train de faire en train de bâtir son temps on a su aujourd'hui que si un bel cas c'est à propos de la société et puis aujourd'hui dès qu'il est parti allez vous avez vu vous avez vu les choses la maternité allez tout a été or tout a été fait depuis des années ils ont fait un seul bâtiment allez c'était fini mais depuis ils ont fait l'hôpital tout a été fait allez de l'eau il n'y avait pas de l'eau ici on partait juste en bas de la colline pour aller chercher de l'eau mais dès qu'il est arrivé allez il a tout ouvert il a ouvert tout ce qui empêchait le village d'évoluer et puis aujourd'hui il y a de l'eau maintenant la route maintenant nos enfants maintenant maintenant à partir d'aujourd'hui quand quelqu'un est malade maintenant dans le village ou bien la personne veut perdre la vie allez il y a un enfant qui soit qui dit non ceci c'est ce qui se passe c'est à propos de cela ce qui fait qu'on commence à prier maintenant Dieu ça arrête tout ça il nous a dit moi je vais prier je vais passer de maison en maison on a cru que c'était lui-même qui allait passer or c'était l'Esprit de Dieu qui allait passer donc aujourd'hui dans toutes les maisons dans toutes les familles s'il y a un cas qui veut se réaliser comme la mort ou bien plutôt quelque chose allez il y a un enfant qui soit il dit non voilà ce qui se passe qui fait qu'aujourd'hui nous sommes à l'aise dans ce village dans le temps le village il n'était pas trop bon il y avait trop de la socialise ici les gens mouraient de gauche à droite on n'avait pas d'eau nos enfants n'étaient pas trop prospères à l'école mais depuis qu'il y a eu l'arrivée du papa du prophète je veux dire en tout cas il y a une très grande évolution dans ce village on a eu l'eau et l'eau courante on a eu une chose comment on appelle la route entre Douaville et puis Zaroco grâce à lui on a eu le dispensaire et même ce matin par la grâce de Dieu nous devons encore le recevoir encore d'avoir encore l'infirmier qui doit travailler avec nous et demain il y aura encore la salle femme qui sera ici pour qu'on puisse travailler ensemble le prophète il a fait un grand travail quand il est arrivé ici en tout cas son arrivée nous a donné beaucoup de choses et d'évolution dans ce village aujourd'hui ça va très très bien en tout cas vraiment de toute façon le décès était la mort se répétait des jours en jours je pense que ça réduit un peu ça réduit un peu ça réduit même et la ressource aussi on a eu un très grand nombre de choses des pourcentages le baccalauréat le BDC l'entraînement en tout cas l'entraînement on a fait 100% à Zaroco ici il est aussi à l'origine de la création de plusieurs projets dans cette région pour éveiller la jeunesse et surtout les enfants en difficulté à savoir une fondation en son sein qui abrite un orphelinat au service des enfants en difficulté depuis sa création la fondation prophète Joël Crasso est en pleine activité la fondation a été créée en 2017 elle avait ses portes en février le 14 février 2017 c'est vrai que tout début n'est pas facile parce que chaque enfant est venu avec son portement donc c'était pas c'était vraiment pas facile pour nous mais avec l'aide de Dieu avec des professionnels parce que nous j'avais un personnel qualifié de moniteur agréé diplômé donc sur et puis avec l'aide de Dieu tout est rentré dans l'ordre les enfants sont bien traités tout est répli ils sont droits disons ils sont plus turbulents comme ils étaient au début Tena a dit merci d'abord au grand Dieu parce que c'est Dieu qui nous a permis d'être là c'est Dieu qui a permis que tout ça se fasse donc merci aussi au président fondateur qui pense à tous ces enfants démunis tous ces orphelins et j'aimerais dire aussi à toutes les personnes qui sont en situation difficile tous les orphelins toutes les personnes démunis que Dieu a entendu leur prière ils peuvent juste venir faire une demande nous vérifions les dire et nous accueillons les enfants tranquillement sans souci et toutes les personnes aussi qui peuvent nous faire des dons nous portons tout la fondation est constituée d'un personnel qualifié dont une infirmière chargée d'examiner les enfants en cas de problème de santé un moniteur chargé de leur éducation spirituelle et scolaire ainsi qu'une cuisinière pour la préparation des repas je suis la cuisinière de l'orphelinat avec les enfants il n'y a pas de problème tout ce qu'on prépare ils mangent mais ils adorent le plat carré avec copère et puis surtout le kabato aussi le kabato avec l'arachide et puis sauce d'art quand ils préparent ça en tout cas il n'y a pas de problème mais la majorité c'est le riz on mange souvent le jour il gagne le kabato il mange si il y a foutu aussi il mange bien il n'y a pas de problème dans la nourriture les gens peuvent nous aider en matière de nourriture comme les sacs de plat carré et autres là c'est bon sacs de riz maïs tout ça là ça va nous arranger en tout cas pour ceux qu'on prépare ils adorent ça ce que je pense c'est les enfants pour les enfants je les ai trouvés vu qu'ils sont quittés au camp ils auraient passé par une séance de délivrance pour la plupart étaient des sorciers donc les enfants n'ont pas fait école un an deux ans pour certains et dès que nous sommes mis à travailler avec eux ce que nous nous avons pensé que les enfants nous les trouvons intelligents en tout cas il y a un an qui nous aide c'est plus bon mais le travail avance il y a un petit qui ne savait pas s'exprimer et qui ne parlait que de d'étudiant mais aujourd'hui ça va ils apprennent vite ils retiennent ils retiennent parce qu'ils sont bien le prion de Dieu pour que avec l'encadrement ça peut aller il y en a parce que ça ne manque pas parce que c'est des enfants pour la plupart situations difficiles comme on dit pour certains qui ont connu qui sont venus qui sont orphelins donc il faut maintenant ils sont soumis à un régime d'internat où il faut respecter un programme pour certains qui ont été laissés donc on raconte les difficultés on va un peu mais tout rentre dans l'ordre au fur et à mesure parce que c'est un peu un peu ils rentrent dans l'ordre sinon nos difficultés se trouvent au niveau surtout de ça le fait qu'ils ont connu des situations difficiles je donne un petit exemple pour un enfant qui n'est pas habitué à dormir à midi on lui dit il a fini de manger il va dormir il est là il est couché mais quand il ne dort pas il dérange les autres il faut l'amener à dormir il faut voilà d'accord voilà un peu les difficultés que nous rencontrons pour se faire il faut innover des activités qui puissent le fatiguer de sorte que bon il faut avoir de ce que ça nous demande beaucoup d'énergie mais c'est la naturelle de Dieu on peut dire que tout se passe pour le moment bien avec les enfants tout se passe pour le moment bien sauf que nous ne sommes pas totalement équipés pour le moment voilà nous n'avons pas tous les médicaments nous avons juste les médicaments des premiers nécessités nous avons vraiment besoin d'aide voilà si les personnes de bonne volonté nous devons bien nous aider vraiment ça va être un ouf de soulagement pour nous les lits d'hospitalisation un lit de consultation quelques potences parce qu'on a besoin de connaître aussi le poids des enfants au moins ici on s'occupe bien de nous il y a des fois non-mêmes qui nous aident pour qu'on joue il y a des fois il fait sortir des ballons pour qu'on joue il y a des fois il fait des choses au-delà pour nous envoyer les amis aussi au moins ici ils sont très bien avant quand j'étais chez moi je n'ai pas des habits je n'ai pas des chaussures et ici j'ai retrouvé des chaussures des habits des amis avant même je ne causais pas mes amis mais mes amis m'ont laissé ils disent qu'il ne faut pas je vais les suivre non ici parce qu'en avant ils m'ont niché à la sorcellerie donc ma maman m'a laissé son mari dit qu'il ne faut pas je vais suivre ma maman et la mère de ma maman m'a dit que ma maman n'a qu'à me laisser elle n'a qu'à faire comme si elle n'a pas couché un enfant cassou donc c'est pour ça moi je me suis cherché puis il s'est arrivé chez le professeur cassou et il m'a aidé il m'a envoyé à l'offre une merci ici il y a des frais du sol je joue je joue au ballon je étudie je regarde la télé avant quand j'étais chez moi j'étais triste mais depuis qu'elle s'est arrivé ici je suis content pour la nuit scolaire je promets que je vais bien travailler je vais prendre de ma carte pour faire plaisir à tous les maman et le papa je me propose ici on étudie comme la rente n'est pas encore commencé on commence à réviser la table de multiplication pour bien comprendre la leçon pour que en classe je puisse être le premier de ma classe pour que je puisse bien travailler autre cet aspect le prophète Crassot a initié deux projets pour les jeunes de Zaroco à savoir la plantation de gingembre et l'école d'élévage afin d'inciter ces jeunes à l'entrepreneuriat nous sommes présentement sur le site du projet pilote du jemjem du prophète Joël Crassot et il a initié ce projet pour la jeunesse de Zaroco très bientôt nous allons entamer les quatre trois autres états qui restent voilà nous sommes présentement sur un état et par la grâce de Dieu et par l'aide du prophète tout se passe bien donc je profite pour remercier le prophète pour le geste vis-à-vis de la jeunesse pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse des Zaroco en plus de la prière et en plus de la guérison en plus de délivrer des sorciers dans le village il a préféré aider aussi la jeunesse et présentement comme vous le voyez très bien nous sommes sur les sites voilà donc je remercie le prophète le prophète Joël Grasso un homme de Dieu qui a vraiment un grand coeur qui grâce à lui cette ce projet de Jem Jem qui est un projet pilote à l'endroit de cette jeunesse des Zaroco qui t'a entendu attendait véritablement le soutien de ces personnes pour sortir de l'étagé de cette pauvreté et grâce au prophète Joël Grasso aujourd'hui cette jeunesse bénéficie de son aide pour dire nous lançons un appel à toutes ces personnes et surtout à nos cadres de suivre la voie du prophète Joël Grasso et nous le remercions nous donnons vraiment nous demandons à ce que Dieu lui donne longue vie pour tous ses bienfaits et pour tout c'est son apport à l'endroit de cette jeunesse des Zaroco n'oublions pas le centre Péniel lieu de culte et de retraite spirituelle qui accueille de plus en plus de personnes venant d'autres pays pour expérimenter la gloire de Dieu à travers son serviteur le prophète Joël Grasso pour spécialité ici le dévoilement et destruction des oeuvres de la sorcellerie je veux juste dire que nous faisons la délivrance de tout ce qui est cas de sorcellerie initiation ou par voie d'envoûtement voici un peu en quelque sorte le ministère qui consiste à détruire les oeuvres de la sorcellerie voilà voici un peu les gens nous avons ici des gens qui quittent un peu de partout pour venir pour leur délivrance il faut dire que le prophète Joël Grasso a reçu cette grâce pour détruire en un mot les oeuvres de la sorcellerie c'est à partir de Youtube que j'ai vu les vidéos faites par le prophète Grasso et puis comme on a les mêmes problèmes là-bas dans notre pays je suis je dis qu'il faut que je pars en Côte d'Ivoire pour aller chercher le prophète Grasso parce que comme ici au Sénégal on a beaucoup tourné au Marabout on est fatigué là-bas par les sorciers si on part chez les Marabouts ils nous disent simplement vous là ce sont les sorciers qui vous attaquent on part là-bas c'est la même chose si on part chez un autre Marabout ils nous disent que ce sont les sorciers un point ils disent que ce sont les sorciers un point je vais te donner ceci à laver vous avez lavé gris-gris attaché mais on a vu que la chose n'a pas changé chaque fois ça améliore ça améliore pour cela on est obligé de quitter le Sénégal pour venir ici voir le prophète Grasso pour avoir une sécurité contre les sorciers ce qui m'a motivé à venir ici c'est parce que j'ai rencontré le prophète Grasso sur Paris dernièrement quand il était là et je l'ai rencontré il m'a il m'a bluffé il m'a bluffé sur le fait que j'avais des problèmes des soucis et tout et une fois qu'il m'a imposé les mains j'ai eu j'ai eu un dégagement un soulagement quoi et dans ce soulagement c'est ça qui m'a fait revenir ici en me disant si j'ai déjà déjà dans un premier abord un petit soulagement pourquoi pas venir à la source même et et quand je suis revenue là à la source même j'ai été satisfaite et franchement je pars étant vraiment mon cœur content c'est très content de moi donc c'est ça je suis venue ici pour ma délivrance et quand je suis venue à la grâce de Dieu j'ai eu ma délivrance j'ai été délivrée de la sorcière avant je tuais les gens Dieu a appris que son serviteur puisse me délivrer et maintenant je suis là parmi les gens je suis content je suis un sorcière je tuais et je regrettais la vie des gens mais grâce à Dieu Dieu a passé par son serviteur pour me délivrer mais je rends toute la gloire à Dieu et je lui ai dit merci ma délivrance ma délivrance que m'a donné il y a ma soeur qui est sur le banc qui ne veut pas se délivrer de la sorcière mais le conseil que je peux lui donner c'est que la délivrance est importante et que moi quand je suis délivrée j'ai changé j'étais en tout cas j'étais délivrée comme avant donc je l'encourage d'avouer tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle a gâté de la vie des gens tout ce qu'elle a tué j'aimerais que elle puisse dire ça le serviteur de Dieu pour que Dieu puisse passer par son serviteur pour la délivrer aujourd'hui je l'ai vu de Vizu vraiment il m'a épaté Dieu l'utilise il m'a épaté je pense que ce que Dieu a commencé là il va l'achever chez lui comme chez nous nous les victimes de nos enfants qui sommes de nos enfants sorciers parce que franchement depuis que mes enfants là on les a initiés je bois du noir c'est vrai je mange je suis dans une maison j'arrive à j'ai eu certains problèmes quotidiens mais ce à quoi je m'attends ou alors ils attendent comme ça dès que je me sens important il y a un décès où je suis impliqué je dois dépenser tous mes sous et tout ça c'est comme ça ils ont fait pour tuer ma première fille parce que tout à l'heure la petite a avoué que c'est elle qui l'a tuée comme ça ils ont l'a tuée la veille même la de sa mort j'avais le temps m'avait viré beaucoup de sous-dames au compte et tout ça c'est parti jusqu'à je ne le trouve pas je ne le trouve pas mais j'en me suis pourquoi parce que je commune beaucoup sur les réseaux sociaux déjà et puis il y a quelqu'un j'avais des fils spirituels n'est-ce pas qui j'étais des journalistes n'est-ce pas qui ont d'abord présenté le dossier du prophète qui était qui était dans la zone et puis il y a un élément qui les a plus paqués qui j'ai fait ressortir dans certaines choses et c'est que j'étais dans un village à Zaroco je ne travaille pas à Bidjan je travaille dans une zone où les gens sont les plus pauvres tout ça et donc j'ai arrivé à scolariser 30 enfants vous voyez il y a une histoire donc cette histoire-là ça marquait un peu le monde entier il y avait 30 enfants pendant que j'étais à Zaroco dans le village que les gens avaient renvoyé parce qu'ils n'avaient pas payé 3000 francs d'inscription donc les 30 enfants étaient renvoyés et les parents trouvaient ça normal que les enfants ne passent pas au champ et moi en sciences des notes n'est-ce pas j'ai interpellé les parents pour dire l'enfant sa place à l'école c'est l'éducation il faut l'éduquer et puis en même temps moi j'ai donné l'exemple en payant n'est-ce pas en donnant j'ai payé l'inscription des 30 enfants et la semaine qui a suivi je suis allé payer le fournitur scolaire l'équipe scolaire et c'est parti de là donc j'ai commencé à entretenir ça et Dieu merci c'est la plupart des enfants que je souhaite aujourd'hui qui sont passés en classe supérieure il y a d'autres que j'ai eu en entrant 6ème voilà donc il y a d'autres qui sont dans les cas secondaires et donc c'est parti de là que j'ai commencé à comprendre que nos parents ici n'ont pas cette culture de voir un enfant évolué voilà un enfant évolué donc je me suis investi un peu dans ça et ça m'a poussé en tant que n'est-ce pas d'avoir un félin que je suis mon rêve c'était aussi de construire un orphelinat donc j'ai fait l'orphelinat voilà parce qu'il y a eu des enfants n'est-ce pas qui sont orphelins abandonnés donc mon combat est parti de là avant de juger quelqu'un il faut prendre la peine de l'écouter ce qui est intéressant chez les américains qui me découvraient pendant que les gens ils sont tombés sur les vidéos des gens qui m'évitent de pandènes mais ça les a aidés à faire des recherches vous savez quand vous voyez les blancs quand les blancs quand ils ont une information sur toi ils prennent le temps n'est-ce pas du coup ils prennent le temps du coup de chercher bon les naïfs et les tiens ce qui est négatif or ceux qui sont intelligents ils prennent le temps d'écouter j'explique des 5 000 vidéos bon moi j'interpelle les gens de venir n'est-ce pas me rencontrer moi je suis ouvert je suis ouvert à tout le monde comme vous aujourd'hui je suis ouvert à tout le monde ceux qui veulent bien sûr m'écouter moi m'écouter et puis vous pouvez mener vos enquêtes sur le terrain depuis que je suis dans cette zone je ne fais que faire avancer cette zone par la grâce de Dieu je parle aux gens que Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie un démon un possédé un faux prophète ne peut pas dire ça voilà je ne dis jamais aux gens qui adoraient je dis Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie je démystifie la sorcellerie c'est ça les gens perdent quelque chose et je les encourage combien de fois les gens à cause de mon mystère les gens commencent à prendre goût à l'Afrique l'Afrique n'est-ce pas c'est le continent de la vie donc prenez le temps je pense que prenez le temps quelqu'un qui est contre moi il ne va jamais m'aimer je pense que c'est les gens qui sont contre moi moi je prie pour vous pour que Dieu se révèle à vous je ne suis pas quelqu'un qui est vulgaire je ne suis pas quelqu'un qui insulte parce que j'ai été converti je parle pas mal de quelqu'un mais je pense que c'est une fausse image et les gens veulent troquer mon image mais je pense que moi je laisse dire ça au Seigneur mais moi je les aime bien je les aime bien et je prie pour vous dans le secret pour que le Seigneur les pardonne et que je vous le mets sous le pied mes ressources ne sont pas forcément à l'église voilà donc vous venez de suivre un documentaire même parvenu de plusieurs réalisé par des journalistes qui ont n'est-ce pas emmené une enquête sur mon ministère voilà un peu le parcours du prophète Krasso le parcours du prophète Krasso dans la région de Hire voilà et présent dans le département des Divo voici le combat que nous menons et voici ce que le Seigneur nous a poussé à faire voilà dans cette zone non seulement que nous prêchons l'évangile nous participons au développement de la région nous participons au développement de la région je m'occupe aujourd'hui de 1000 enfants je m'occupe de 90 vœufs et à Budjan le Seigneur m'a permis de ramener des enfants de la rue parce que même à Budjan même à Budjan j'ai eu plus de 814 814 enfants de la rue qui ont regagné leur domicile j'ai fait ce travail là 814 enfants de la rue au plateau à Bobo à Diame mon combat pour ramener ces enfants n'est-ce pas à prier pour 8400 814 enfants 800 voilà 814 enfants dites enfants de la rue voilà regagné la maison je m'occupe aujourd'hui de séquence 6 de ces enfants de la rue je m'occupe voilà donc je suis obligé de le dire souvent je m'occupe de 656 enfants de ces rues la rue là que j'ai aidé et que je continue d'aider aujourd'hui voilà donc le prophète Krasso voici le combat que je mène je suis ici ici dans l'occident parce qu'il y a ce que vous pouvez dire du prophète Krasso comme je disais quand quelqu'un n'aime pas il va m'insulter et quand vous voyez quelqu'un entend m'insulter c'est un fils de diable parce que vu de tout ce que vous êtes en train d'entendre vu ce que vous avez vu il y a quoi de démoniaque il y a quoi de mauvais que le prophète Krasso fait il y a quoi il y a quoi de mauvais que le prophète Krasso fait je ne suis pas à Budjan je suis n'est-ce pas à Divo je suis à Divo je suis à Divo je suis à Divo dans une zone même où la plupart de nos fidèles sont en difficulté tout ça et nous avons réécouté l'orphelinat c'est 27 millions la construction meublé tout ça c'est 27 millions moi même Krasso je n'ai même pas encore acheté une maison je n'ai même pas encore acheté une maison mais 27 millions cet argent je pouvais prendre ça cet argent pour aller acheter ma maison pour vie pour acheter des voitures de luxe d'ailleurs avant de commencer l'orphelinat j'avais une voiture une autre une voiture X5 que j'ai vendue j'ai bradé même à 4 millions pour commencer les activités parce que j'avais un besoin il fallait aider les enfants en difficulté et moi aussi je suis un exemple d'un enfant en orphelin et c'était mon rêve et le Seigneur m'a mis à coeur pour dire vends ta voiture voilà vends ta voiture je n'ai pas attendu l'aide de l'Etat ni l'aide de quelqu'un moi même je suis le premier financier de l'orphelinat j'ai commencé et la suite de ça le Seigneur a permis que les choses vont bien comme je disais vu de tout ça vous même vous êtes témoin je suis ici en Europe dans le but de pouvoir encore propager la parole de Dieu Dieu n'a pas seulement dit d'être en Afrique d'ailleurs moi j'ai fait mon adolescence ici moi je connais l'Europe voilà donc ici on ne vient que pour propager la parole du Seigneur il dit vous recevez la puissance de Dieu vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée jusqu'aux extrémités de la terre voilà jusqu'aux extrémités de la terre donc c'est pas quelqu'un c'est Dieu qui nous envoie à mission et nous suivons n'est-ce pas les choses de Dieu voilà ceux qui me combattent ceux qui m'invipendent que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit tous vous avez dit qu'ils sont des agents du diable quel homme de Dieu vous voyez aujourd'hui qui va aller construire un orphelinat de cette dimension vous avez vu qui ? c'est vrai qu'il y en a mais moi je suis à l'intérieur un orphelinat de plus de 27 millions de francs équipés qui s'occupent des enfants qui les scloarisent qui arrivent à les scloariser qui sont en train de créer une corde de levage dans la région de Divo qui a créé n'est-ce pas un champ des champs qu'on appelle de j'aime j'aime pour occuper la jeunesse pour aider les jeunes qui ont été convertis attends vide tout ça quelqu'un qui me combat ça veut dire que lui-même il est sorcier attends je participe au développement de ma nation je participe au développement de ma région voilà mais ça n'empêche que les gens me combattent non moi je ne suis pas je ne m'y mêle pas dans les jeux je suis quelqu'un bien éduqué d'ailleurs mais je sais une seule chose que les enfants du diable vont me combattre voilà je suis toujours prêt à ça mais les témoignages il y a ce que tu dis et puis il y a ce qui se fait vivre sur le terrain voilà je suis je m'occupe voilà malgré les mêmes moyens que j'ai par la grâce de Dieu cet argent là je le mets au service de mon prochain c'est son avis aimer ton prochain moi je ne parle pas mal de quelqu'un j'ai agi quand quelqu'un en difficulté je l'aide c'est ça que la Bible dit aide ton prochain tu aimeras ton prochain comme toi-même donc voici un peu un peu nos activités donc du 3 au 4 nous avons un grand programme à Lyon un programme de délivrance de restauration voilà de restauration tout le monde est invité toute la diaspora est invitée du 3 du 3 au 4 du 3 au 4 novembre ici à Lyon un programme de délivrance et de restauration franchement que Dieu bénisse nous autres nous ne lâcherons pas le combat malgré les hommes qui sont aigris malgré les agents de Satan qui nous combattent ça et là nous autres nous ne lâcherons pas le combat voilà Shalom bonne journée à vous et à 11h 12h 11h à 12h ou 11h temps de Paris on aura l'occasion de faire encore notre direct voilà il faut montrer encore des éléments des preuves de notre ministère sur le terrain voilà depuis Lyon qui est le projet du Seigneur au Bénis nous sommes à cette date aujourd'hui je crois bien aujourd'hui je crois 25 voilà je crois bien que nous sommes aujourd'hui mercredi 25 octobre 2017 Shalom je salue aussi monsieur et maman monsieur Dossau et sa femme voilà Shalom à vous félicitez quoi si tout le monde qui sont tout le monde Valérie tout le monde ici Shalom que Dieu bénisse on vous attend tout le 3 ou 4 novembre Satan ne peut pas chasser Satan les preuves sont là depuis des années j'ai fait plus de 5 ans dans la région de Divo ça m'a permis par le ministère des gens comptaient délivrer tout un village délivré il y a une maternité dans le village il n'y avait pas d'eau potable vous avez vu de l'eau de Marougo que les gens buvaient aujourd'hui ils ont de l'eau potable par la grâce de Dieu il y avait plus de 100% la prospérité les jeunes j'ai commencé à n'est-ce pas occuper les jeunes chants de jeunes jeunes une école de levage un emphélinat attends Satan ne peut pas faire ça un agent du diable ne peut pas faire ce genre de truc Shalom que Dieu bénisse qui s'est dit c'est Sous-titrage ST' 501